A l'entretien de cette édition, professeur Philippe Amouyel, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille. Vous dirigez également la Fondation Alzheimer. Je le disais tout à l'heure, la levée de l'obligation du port du masque à l'extérieur a été annoncée hier midi par le Premier ministre Jean Castex. Mesures entrées en vigueur ce matin alors que les températures dans le pays montent. Professeur Amouyel, qu'est-ce qui justifie sur le plan sanitaire cette décision des autorités ? Alors ce qui est important de voir c'est l'évolution, ce qu'on appelle les taux d'incidence, le nombre des nouveaux cas de Covid qui apparaissent chaque semaine pour 100 000 habitants. Vous savez qu'on a défini des seuils d'alerte à partir desquels il faut commencer à s'inquiéter pour savoir s'il faut mettre des mesures de restriction. Le niveau d'alerte auquel il faut commencer à s'inquiéter c'est un taux de 50 pour 100 000. Je vous rappelle qu'on était à des taux de plus de 400 à la référence du Président de la République à un moment sur le reconfinement. Aujourd'hui on est à moins de 40. Donc des taux qui sont extrêmement bas. L'autre point c'est qu'on a vacciné, qu'on continue à vacciner. Et qu'enfin la baisse de cette charge, en particulier sur les plateformes de tracing, vous savez ceux qui vous appellent pour faire du testé, tracé, isolé, peuvent maintenant faire du rétro-tracing dans de bonnes conditions. Donc on en est dans des conditions où on peut commencer légitimement à avoir ce que j'appellerais un port du masque résonné, plus qu'en extérieur, plus qu'un abandon du port du masque. Parce que l'abandonner complètement, étant donné qu'on a encore ces inquiétudes qu'on voit apparaître au Royaume-Uni, qui devraient peut-être nous arriver en France sur le variant Delta, il est important pour un certain degré de prudence. Comme le port du masque à l'extérieur, le couvre-feu devait être supprimé au 30 juin. Il sera finalement abandonné dès ce dimanche pour la fête de la musique, notamment mais aussi des régionales. Dès lors, certaines voix de l'opposition critiquent parfois une décision qui serait politique du gouvernement. N'est-ce pas surtout lié, professeur Amouyel, à la volonté des autorités de limiter les fêtes et les soirées estivales en intérieur, après 23h du mois ? Je crois que 23h pour un couvre-feu, c'est de toute façon beaucoup trop tard. Pour qu'il ait cette efficacité sur la réduction de la circulation des variants et du virus, il faudrait qu'il soit beaucoup plus tôt. Alors ce n'est pas le problème de le remettre plus tôt, bien au contraire, mais que ce soit à 23h, à minuit ou à 1h du matin, je pense que de mon côté, ça ne va pas changer grand-chose. Donc étant donné les bonnes évolutions qui sont plus rapides que ce qu'on espérait des tendances, le fait que l'utilité reste quand même discutée, surtout à cette heure tardive, le fait de l'avoir supprimée en avance est un élément très positif, compte tenu des chaleurs qu'on a aujourd'hui, du nombre de personnes qui pourraient se trouver dans la rue à certains moments, qui ne se trouveront pas chez elle à ce moment-là. Donc voilà, c'est une mesure, une anticipation tout à fait positive. Avec la nécessité permanente de maintenir une bonne acceptabilité sociale des mesures et des restrictions prises par le gouvernement ? Oui, bien sûr, je crois que c'est important aussi. Si tout le monde est fatigué, on sent qu'il y a une espèce de relâchement qui va dans le bon sens. Les gens ont envie de se faire vacciner. Donc il faut motiver tout le monde à aller vers la sortie le plus vite possible. Et le fait d'alléger certaines mesures qui n'ont pas nécessairement, le fait de leur disparition, n'auront pas un impact majeur sur l'épidémie est un élément qu'on peut très facilement mettre en œuvre. Vous évoquiez il y a quelques instants, professeur Amouye, la vaccination. Plus de 30 millions de Français ont déjà été vaccinés contre le coronavirus, au moins avec une première dose. La vaccination des 12-17 ans a démarré il y a quelques jours. Peut-on espérer atteindre, dès cet été, l'immunité collective dans le pays ? Dès cet été, ça va peut-être être un peu tôt. Peut-être d'ici la fin du mois d'août, peut-être dans le courant du mois de septembre. Maintenant, il y a des paramètres qu'on n'arrive pas à contrôler. Tout d'abord, c'est qu'il va falloir vacciner les personnes les plus fragiles qui ne sont pas vaccinées actuellement, en particulier les 15% de personnes de plus de 75 ans qui n'ont pas encore le vaccin parce que c'est vers elles que se portent les soins en premier. La deuxième, c'est que même si on vaccinait 100% des adultes, on n'atteindrait pas plus de 80% de vaccination de la population. Or, les variants britanniques, le variant indien ou le variant delta ont une contagiosité plus importante et nécessitent une couverture plus importante au-delà de 80% qui ne pourra être atteinte qu'en vaccinant d'autres catégories de la population, en particulier des catégories d'âge jeune, des 18-14 ans. Et c'est un élément important pour les protéger. Alors certes, le risque est faible, mais il y a quand même des risques. Donc, c'est toujours ces risques qui sont éliminés. Et puis surtout, c'est un milieu, les écoles, les collèges, dans lequel circulent les virus. Et une rentrée un peu trop brutale, avec une circulation de virus importante, pourrait peut-être préluder une quatrième vague. Donc, pour éviter tout ça, il faut vacciner au maximum jusqu'à la rentrée. Est-ce qu'il faut aller vers une obligation de la vaccination, notamment pour le personnel soignant, pour atteindre justement le plus tôt possible cette immunité collective ? Alors, la vaccination complète du personnel soignant et obligatoire ne permettra pas d'atteindre l'immunité collective. Je préfère me dire tout de suite qu'il n'y a pas assez de soignants sur le territoire français. En revanche, les soignants qui sont aux premières loges du contact avec les patients, c'est les lieux où on se contamine le plus. Donc, pour casser la chaîne de transmission à son point de départ, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle les infections qui vont être hospitalières ou dans les EHPAD, il est essentiel que le maximum de soignants se vaccinent. Alors, je pense qu'on peut essayer de convaincre. Et puis, si à un certain point, les taux sont trop bas, il faudra peut-être prendre d'autres mesures. Les autorités, comme le grand public, scrutent jour après jour la situation en Angleterre. Les Britanniques sont en effet confrontés à la diffusion, la circulation du variant dit indien dénommé Delta. Pourrait-il devenir ce variant majoritaire sur le territoire français d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne, professeur Amouyel ? Eh bien, c'est ça qu'il faut qu'on évite le plus possible. Ce qu'il faut, c'est actuellement regarder comment se comporte ce variant au Royaume-Uni. C'est de là qu'on a les informations sur sa transmissibilité. On sait qu'il est 60% plus transmissible que le variant britannique qui nous occupe actuellement. On s'est rendu compte également qu'il était plus résistant au vaccin et que pour lutter contre le Delta, il fallait avoir eu deux doses et être à 15 jours de cette deuxième dose. Avec ça, on est mieux protégé, contrairement aux autres variants où par exemple avec une dose d'Astra, de Moderna ou de Pfizer, au bout de 15 jours, vous êtes protégé à peu près à 50% de faire une forme grave, ce qui n'est pas le cas avec le variant Delta. Donc ça a deux conséquences. Il faut se concentrer sur le repérage de l'arrivée de ce variant sur le territoire français. Là, il faut peut-être demander au gouvernement de stimuler la détection, l'identification par séquençage et par PCR ciblé. Et d'autre part, il va falloir mettre en place très rapidement une stratégie de tester, tracer, isoler et rétro-tracer. On peut le faire aujourd'hui parce qu'on est à moins de 4 000 contaminations par jour. On peut avoir le temps de faire ce travail. Et au prix de ces deux mesures, on peut éviter ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Mais il faut anticiper et apprendre de nos voisins britanniques actuellement. Est-ce qu'on a tiré les enseignements, on ne va pas parler d'échecs, mais en tout cas des difficultés rencontrées lors des trois premières vagues, justement dans cette stratégie, notamment de traçage des personnes contaminées ? Je crois que l'élément essentiel qui revenait d'ailleurs dans le rapport Pithé, c'est un peu le manque d'anticipation qu'on a eu en France par rapport aux vagues. Si vous voulez diminuer l'impact d'une vague, il faut l'anticiper le plus possible. Et grosso modo, on s'est rendu compte qu'à chacune des vagues, alors peut-être, et même à la première, remarquez, puisqu'il y avait eu des signaux déjà au mois de janvier, on a trop attendu avant de mettre en œuvre les mesures. Alors, l'autre problème, c'est d'avoir voulu vivre avec le virus. Ce n'est pas possible de vivre avec le virus, il faut l'écraser rapidement, comme l'ont fait les pays asiatiques. Comme on va pouvoir le faire maintenant parce qu'on a réduit le niveau de contamination, il faut quand même savoir qu'on a eu 110 000 morts en France. On a passé le stade des 110 000 morts identifiées dans les hôpitaux et dans les établissements pour personnes âgées. C'est un chiffre extrêmement élevé. On aurait pu le réduire, il aurait fallu anticiper un peu plus. Donc, ce que j'espère, c'est que pour cette quatrième vague, on anticipera sur ce que fait en particulier le Royaume-Uni. Professeur, vous avez d'ailleurs anticipé ma dernière question. J'allais justement vous poser la question de savoir s'il était envisagé et envisageable de changer de braquet pour passer à une stratégie d'élimination du virus comme l'ont fait, vous le disiez, les pays asiatiques et peut-être aussi Israël. Oui, c'est le moment. C'est le moment de pousser les feux de la vaccination et c'est le moment de commencer à traquer le virus dans ses moindres recoins. Dès qu'on voit quelqu'un de positif, il faut identifier les gens qui l'ont potentiellement contaminé, mais surtout les gens qui l'ont potentiellement contaminé. Pour pouvoir essayer de bloquer le virus dans les deux sens, sur sa diffusion hors du sujet contact et sur sa diffusion avec ses sujets contacts. Et à ce prix-là, je ne sais pas si on arrivera à une stratégie zéro Covid parce que c'est difficile de la faire tout seul, il faudra la faire en synergie avec les autres pays européens, mais au moins on maintient le virus à un niveau très bas et chaque fois qu'on a un doute, on anticipe très rapidement pour éviter les nouvelles vagues et les cortèges de décès qu'on a pu avoir. Merci beaucoup professeur Philippe Amouyel d'avoir été mon invité cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de l'Ile et que vous dirigez, la Fondation Alzheimer. Votre interview est à retrouver en podcast sur Radio-J.fr et sur la page YouTube de Radio-J. A très bientôt professeur. A bientôt, au revoir.